Musique Salut à tous et bienvenue sur Pasta Rocket dans la colonie du même nom où il y a une situation de crise puisque nous n'avons plus de nourriture ce qui provoque la mauvaise humeur générale et la mauvaise humeur générale et bien ça a pour conséquence de détraquer nos colons qui dans le pire des cas vont commencer à s'entretuer donc pour éviter cette situation assez critique on va réorganiser tout notre travail et nos bâtiments sur la nourriture comment on fait ça ? et bien déjà on va annuler tout ce qu'on avait anticipé les chambres individuelles on n'en a pas besoin pour le moment puisque c'est des chambres temporaires vous voyez que j'ai commencé à dessiner les futurs plans des chambres dans la montagne on va arrêter la cuisine aussi tout ça, je me suis un peu éparpillé au premier épisode je m'en excuse ce qu'on va faire c'est qu'on va alors créer des lits dans la même chambre ils vont tous être parqués dans la même chambre et au niveau de la bouffe on va suivre le très bon conseil de l'UNASMARA c'est à dire créer un champ à l'intérieur de mur comment on fait ça ? on commence par créer une lampe solaire comme ceci cette lampe solaire va nous permettre de simuler la lumière du jour pendant la nuit ce qui nous permettra d'avoir une croissance optimale on va faire la structure autour de cette lumière on va faire un petit renfoncement pour accueillir le chauffage qui là aussi nous permettra d'avoir une température idéale que je vais mettre tout de suite voilà et donc autour de ça on met la zone agricole voilà alors est-ce que je vais peut-être faire une autre culture pas la pomme de terre mais le riz parce que le riz ça si vous le regardez dans les infos ça c'est important aussi a une temps de croissance de 4,89 jours alors que la pomme de terre si l'on regarde bien la pomme de terre ou elle est là ça a une température une température a un temps de croissance de 6,19 on va plutôt faire du riz pour que tout tourne correctement autour de cette structure qu'il soit bien focalisé concentré là-dessus il va falloir que je remette les priorités en ordre donc d'abord le minage on arrête garde forestier on va mettre tout le monde tous ceux qui sont capables des gardes forestiers on va les mettre en priorité puisque ça va nous permettre de recueillir les baies les baies qui vont être notre nourriture de substitution en attendant que le riz soit à terme et aussi ça nous permet de et bien récolter le bois on va mettre l'unaz marat en chasseur non pas chasseur en constructeur pardon réparateur on va mettre fermier les deux qui sont capables d'être fermier et puis c'est à peu près tout on va lancer le jeu là-dessus vitesse maximum et je vais commencer à faire le tour de la map pour récupérer les baies qui sont à maturité puisque c'est les seules que je peux récolter hop on va mettre du bois aussi parce que ça va pas leur suffire le bois je sais pas pourquoi structure annuler ça on va détruire tout ça ok donc là ça commence nickel on va continuer notre notre tour de la map pour les baies voilà il y a des baies ici on va virer la tombe alors j'ai j'ai comment dire observé que certains colons se reposaient devant la tombe donc je vais l'enlever parce que ça va la distraire et c'est pas ce que je veux en ce moment vraiment là dans cette situation qui est très critique toutes les actions vont être très importantes donc il faut vraiment aller au plus rapide pour que la bouffe soit prête le plus rapidement possible alors ça ça c'est bon on récolte les baies ça on va pouvoir le récolter aussi on va espérer on va croiser les doigts plutôt pour que le jeu ne ne me mette pas des bâtons dans les roues avec des raids ou des animaux fous en tout cas des choses qui pourraient être très contraignantes alors il faudrait finir ça par contre mon ami Magistorm tu peux pas parce que t'as plus de bois c'est ça alors si c'est bon ok donc là c'est fini on a normalement une pousse optimale voilà 100% de croissance avec le chauffage qui est à 21 degrés et la lampe solaire qui qui projette un peu partout pas partout c'est pas un carré exact mais tant pis ok donc ça c'est fait on va continuer à faire du bois on va pouvoir là il y a la nourriture ils le prennent c'est cool on va regarder aussi on va faire un point sur leur humeur parce qu'au delà de la nourriture il y a d'autres d'autres points au niveau de l'humeur qui les accommodent donc le plaisir par exemple on va peut-être pouvoir faire quelque chose pour ça donc le plaisir on va faire un petit jeu on va le mettre là vous voyez là ça va être bien ce qui va être bien aussi c'est que de planifier des petits moments de loisirs voilà comme ça au niveau de l'humeur ils seront beaucoup plus joyeux par contre on va leur mettre quand même un peu de travail c'est pas le tout de se reposer il faut aussi bosser un petit peu voilà ça c'est cool et puisqu'on est on est bien parti là normalement on va pouvoir commencer à miner les premières chambres donc celle là on va en faire 4 pour le moment mauvaise humeur générale oui enfin mauvaise humeur d'un colon ça je me doute il n'y a plus de bouffe hop hop ça ça ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va leur mettre un petit chauffage à eux aussi parce que la température va commencer légèrement à baisser alors on va mettre chauffage ici voilà ils commencent à s'amuser c'est cool donc ça ça va leur augmenter un petit peu l'humeur qu'est-ce que je voulais faire aussi c'était une lampe une lampe qui va se situer ici voilà une lampe par contre il va falloir que je rallonge un petit peu mon câble électrique il va peut-être falloir aussi que je rajoute des batteries batterie et panneau solaire donc batterie panneau solaire on s'en occupe on va faire aussi peut-être si j'ai le temps et la main d'oeuvre disponible on va faire une éolienne alors là un raid on va tout de suite s'arrêter on arrête tout pour les raids j'ai décidé de mettre au front fine vu que c'est un personnage qui m'est pas forcément très utile on va le mettre au front alors Brianna par contre c'est la conséquence de la mauvaise humeur je ne peux plus la contrôler je ne peux plus rien lui faire faire on va continuer à regarder je vais regarder où si tu le raids donc c'est pas loin d'ici ok c'est bon assez repris Brianna ok les baies est-ce qu'il y en a à récolter pas trop loin ça serait cool vraiment là j'ai un manque de bouffe flagrant on va demander ils sont où ils sont où alors Brianna adore pas de commerce possible ok on s'en fout pour l'instant ça y est ils s'approchent ils s'approchent ils vont s'approcher il faut que je regarde de quoi ils sont armés archers et et mal équipés d'une massue alors il faut que je rapproche tout le monde ce qu'on va faire c'est qu'on va mobiliser Fin on va le mettre on va le protéger là pour l'instant et les deux autres ils sont où alors tac ok ah merci Brianna va s'en prendre plein la tronche ok voilà toi tu vas t'approcher les deux autres ils sont où il faut vraiment les deux autres hop toi tu vas t'approcher aussi il faut essayer d'avoir le moins de blessés possible parce que là si j'ai un blessé ça va être la catastrophe l'humeur va être dégueulasse alors c'est le type avec l'arc normalement si j'en tue un seul allez alors tant pis pour Fin s'il s'en prend plein la tronche allez faut qu'il tue c'est bon normalement les deux autres enfin l'autre ennemi va se décourager et donc se barrer on va quand même dire à Fin on va essayer de le sauver hop mais j'ai peur qu'il pète un câble donc c'est pour ça que je suis pas je suis pas très motivé à le soigner alors on va faire ça Brianna elle a pas d'arme je vais lui donner une arme alors est-ce que tu peux prendre ça même si t'es une quiche t'es une quiche aux armes de distance à distance tant pis alors où ça en est au niveau de la croissance 31% mûr et là j'ai pas d'électricité pourquoi alors là je fais attention à ça mais faites aussi très attention dès que vous avez un raid ou un incident dans un feu faut surtout bien vérifier que vos câbles sont bien reliés entre eux sinon ça peut être problématique là je pense que on doit avoir une éruption solaire ouais c'est ça donc on va créer une éolienne hop pas très loin on va le mettre là ok on va en faire deux alors je t'ai peut-être pas mis dans le bon sens attendez la énergie voilà comme ça hop et hop voilà on continue alors faut vraiment Finn ne pète pas un câble on va dire à Brianna de le soigner on va la mettre en médecin voilà nickel ok on va aller à la chasse aux baies donc là il n'y en a pas ici que dalle alors en plus la température va baisser de plus en plus et donc les baies ne vont pas se renouveler hop tant pis on va être plus en plus loin il y a du vent alors l'orage je suppose il va me provoquer des incendies ah là il y en a c'est vachement loin par contre ok il va quand même il va en massacrant deux alors il faut que je relis le câble à ça voilà allez il faut que tu résistes c'est bon nickel allez la bouffe là il faut que ça ça booste je vais enlever le lit médical ok on va continuer notre recherche de baie hop est-ce qu'il y en a par ici bon c'est assez compliqué la situation je pourrais chasser mais il n'y a pas il n'y a pas masse de 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 proie de gibier donc pour l'instant c'est vraiment il n'y a que ça qui me permet de survivre hop on n'a toujours rien il faut aller très loin pour aller chercher des baies est-ce que j'ai remis quelqu'un à la mine non donc le lunas tu peux te remettre à la mine voilà nickel ok est-ce que c'est c'est fait là ces câbles je ne sais jamais ouais c'est bon donc là normalement ça devrait y aller fort au niveau de la croissance qu'est-ce qu'il y a pourquoi c'est le vert là non je ne veux pas maintenir le vert non voilà ok mauvaise humeur 3 colons inactifs 3 colons inactifs donc on va mettre les gens on va les mettre en deux voilà comme ça ils s'occuperont ok 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 donc là vous voyez qu'on pâtit vraiment de la situation que j'ai choisi de la difficulté de la partie c'est assez compliqué au niveau de la bouffe mais dès que ça sera arrivé à terme cette plantation ça sera beaucoup mieux j'espère juste que personne ne va péter un câble en attendant on va enlever ça je croyais que je l'avais refait on va enlever le sol là ça me fait du bois en plus alors il me faut il me faut il me faut des bains voilà ils sont revenus ici à maturité ceux là nickel alors là je perds de plus en plus de colons qui pètent un câble bon là ça c'est pas méchant c'est que des petites crises mais à terme ça pourrait devenir plus violent ça va peut-être leur permettre de bouffer un petit peu tout ça allez il faudra je vais mettre quelqu'un aussi à la cuisine au moment venu ok donc là c'est bon les plantes ça continue repos ok je me demande je vais regarder les infos mais durée lumière nécessaire 50% inflammabilité ok c'est des pommes de terre ah j'ai fait des pommes de terre du coup ah mince je pensais avoir mis de durée bon tant pis c'est pas grave donc ça va durer un peu plus longtemps ce que je peux essayer de faire c'est créer une autre structure là en attendant on va créer d'autres plantations allez on s'y met on va en mettre là non pas comme ça ah mince comme ça on va faire comme ça on va mettre d'hiver une lampe solaire ici ok on va faire une zone de stockage non pas de stockage d'agricole ici ah oui je me suis un petit peu précipité là c'est de la terre qui est pas fertile dommage bon c'est pas grave on va faire le chauffage 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 température ah cassé voilà alors j'ai un qui pète un cap ça y est c'est mal barré donc on va y'a pas y'a qu'un seul choix c'est essayer de lui tirer dessus attaque allez attaque alors Brianna va y passer voilà vous voyez exactement la conséquence que je ne voulais pas arriver c'est que j'ai deux pépères qui sont au tas et ça c'est le cercle vicieux qui commence c'est à dire que là je vais soigner ces deux là mais ils vont se relever vu qu'ils sont blessés et qu'ils se nourrissent pas et bien ils vont commencer à à s'en prendre les uns aux autres à être de mauvaise humeur qu'est-ce qui se passe pourquoi il ne veut pas il ne peut pas déshabiller je ne veux pas le déshabiller je veux le soigner alors toi déjà voilà se reposer ok ah voilà le médecin parce qu'il ne peut pas être médecin je crois voilà c'est ça ok donc voilà une mauvaise situation pour nous malheureusement on va commencer à les soigner quand même ça en est où 64% 65% allez allez il faut qu'on arrive à s'en sortir à survivre à cette situation très difficile donc ça on fait ça par contre il va falloir faire une petite porte on va la faire structure détruire on va la faire ici et comme ceci une porte on va rallonger le câble d'ailleurs je ne vais pas température on va mettre plutôt température ici énergie on va mettre le câble on va le rallonger un petit peu pour que la lampe solaire soit bien alimentée donc là c'est cool ah ça y est magisterme qui commence à péter un câble vous voyez c'est ça n'en termine jamais tant qu'on n'aura pas de bouffe ah bah ça y est on peut récolter enfin ok on va aller soigner donc on va faire d'autres lits médicaux il ne peut pas il ne peut pas le sauver ah Brianna va le faire d'accord Brianna je préférais que tu priorises la bouffe la pauvre elle a tout à faire ok on va y enlever les nuits médicales du coup alors est-ce que c'est à 100% croissant 73 non c'est pas encore mûr c'est pas encore mûr donc je ne peux pas les nourrir donc là ça peut être encore très ennuyeux puisqu'ils peuvent encore péter un câble et je vous dis la film c'est pas un raid non c'est bon ça c'est de la bouffe ça c'est très très bon le jeu m'a entendu m'a entendu mes prières on va dire et là on va peut-être pouvoir faire quelque chose avec ça nickel on va peut-être pouvoir s'en sortir c'était le geste du dieu de Rimworld il a dit t'as trop souffert t'as trop souffert mon petit on va t'aider un petit peu alors on va enlever zone avicule voilà ok il faudrait par contre les nourrir est-ce qu'ils vont les nourrir ouais c'est bon ça c'est très bon ok on s'en sort petit à petit maladie affection par contre ça va falloir qu'ils se soignent je vais peut-être leur demander de se reposer jusqu'à qu'ils soient complètement rétablis bah Magistorm il a pété un câble donc ils n'ont répompu ok allez allez encore un jour ou deux on a ce qu'il faut pour tenir je vais faire le tour des baies ok on a des baies en plus donc ça devrait on devrait se tirer d'affaire mais là c'est une situation très très compliquée on a pas avancé du tout dans l'organisation de notre village sachant que il aurait été très bon pour cet épisode de et bien de de commencer les défenses parce que les raids sont gentillés là pour l'instant mais ça va devenir de plus en plus hard on peut pas tout faire là pour le moment là faudrait enlever ça ok je vais enlever le lit là parce que c'est bon d'accord ça c'est parfait donc on va avoir toute construite on a une première chambre qui est à peu près faite je vais mettre une porte d'ailleurs alors structure porte en acier ici ok nickel tout le monde est rétabli la bouffe va pas tarder à arriver elle est à 90% encore un jour je pense on pourra tenir qui est de mauvaise humeur je vais regarder pourquoi tu as de mauvaise humeur plaisir on va vous rajouter une petite table d'échecs alors petite table d'échecs là avec énergie non structure une équipement plutôt une chaise voilà allez par contre il faut peut-être que je lui enlève le lit médical voilà ok il faut que je fasse le point aussi sur l'armurer donc toi t'as plus d'armes il va falloir que tu me récupères ça ce fusil voilà voilà ok nickel on a de la bouffe là et dans l'épisode suivant on pourra commencer à s'établir par ici donc on a deux champs qui tournent voilà on est sauvé les amis les premières plantations arrivent on va faire d'autres d'autres réservoirs autour du 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 distributeur de pâtes nutritives elle est en train de le soigner encore il est une mauvaise frêle douleur extrême cicatrice infection extrême allez ah c'est pas bon je vais peut-être remettre le lit en médical du coup voilà ok bon j'espère que magister on va s'en sortir les chambres vont commencer à prendre de l'allure je vais pouvoir la journée prochaine installer quelqu'un ici dans la première chambre on va aussi au niveau de la mine créer ouvrir un peu plus la réserve de batterie voilà comme ça ok par contre je sais pas pourquoi elle se maintient ouverte cette porte ok ça marche est-ce que toi t'as une arme toi t'as une arme toi t'as plus d'armes équipée voilà et j'ai je pense un colon qui est mort malheureusement magister tu n'auras pas survécu longtemps à l'aventure tu es mort d'une maladie j'en suis désolé alors on va le désinstaller ce lit on va te mettre dans la fosse commune hop on va mettre le lit installé ici alors un colon de médiéval lord du nom de Hillary Andrews vous appelle et est pourchassé par des pirates de l'EFO elle vous supplie de l'aider et vous offre de rejoindre notre colonie elle a 25 ans ouais on va essayer de la sauver sachant qu'on a les visiteurs donc ils vont m'aider normalement voilà à tuer voilà parfait parfait non ah oui par contre Luna il a pété un câble il n'avait pas de bonne humeur je ne peux plus le contrôler c'est ça ouais c'est ça il n'a pas de plaisir aïe 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 non mais va pas dedans ah là là quel neune je suis désolé mais là tu ne réagis pas comme il faut bon c'est cool par contre les visiteurs s'occupent de tuer de tuer les raids enfin les ennemis par contre j'ai plus de constructeur alors attendez je vais voir la nouvelle la nouvelle elle va être très utile aussi j'ai l'impression contrôleur médecin on va la mettre médecin elle ne peut rien faire elle est encore pire que fine j'ai vraiment pas de bol c'est vraiment pas de bol c'est pas grave allez go bon ils se sont barrés non pas encore ah mais ils ne meurent pas en plus ils sont costauds les enfoirés donc j'ai plus de constructeur là ça va être enfin j'en ai encore une mais je crois qu'elle est constructrice ok est-ce que je peux secourir oui je peux secourir définir comme médical voilà forcément je ne choisis pas le bon lit bon une situation très compliquée là les amis on a vraiment vraiment pas une bonne situation alors il va falloir aussi réparer est-ce que tu peux réparer toi réparer réparer Brianna ah non Brianna ah si j'ai peur réparer j'allais dire c'est ah Lunaz il faut que tu te reposes mon pépère voilà on répare tout ça c'est nickel ok bon ben on s'en est sorti c'est c'est pas encore très joie c'est tout ça le village mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a avec le niveau difficulté qu'on s'est imposé on va s'en sortir on va essayer d'aménager au prochain épisode cette montagne alors cuisine cuisine qu'est-ce qu'on va faire les établis de recherche très important l'établis de recherche pour créer tout ce qui est les plans les jardins qui qui me permettent d'avoir de la nourriture grâce à l'électricité c'est les les jardins hydroponiques je crois si je ne dis pas de bêtises donc tout ça il va falloir vraiment qu'on commence à s'en occuper très rapidement mais ça passera par l'aménagement de cette montagne en attendant j'espère que cet épisode vous a plu un peu catastrophique sur les bords mais vous avez vu la situation au cas où vous avez des colons de mauvaise humeur et je pense que c'est important de le savoir quand vous débutez le jeu voilà n'hésitez pas à mettre des petits pouces blessis l'épisode vous a plu des commentaires pour me conseiller ou tout simplement pour nous dire ce que vous pensez du jeu et en attendant le prochain épisode je vous dis à la prochaine allez ciao ousous-titres par Jérémy Diaz